Musique Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier jour du premier mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée « Propitiatoire ». Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voler l'arche du témoignage comme le Seigneur le lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre car la nuée y demeurait et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. A chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée, aux yeux de toute Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assoit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondirent, « Oui » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Lorsque Jésus a l'analyse, il s'éloigna de l'ancien. Lorsque Jésus a l'analyse, il s'éloigna de l'ancien.